Merci à la filière d'avoir proposé de présenter donc un sujet qui nous occupe beaucoup à la salle pétrière et pour rebondir sur ce que vient de dire laurent je suis effectivement neurologue de formation j'ai fait mon internat à paris mon clinique à la salle pétrière et avant d'arriver en génétique je pense que je savais à peine ce qu'était un trouble du neurodémopement et une déficience intellectuelle c'est vrai qu'on est très mal formé les neurologues sur ce sujet et donc donc le sujet que je vais vous présenter c'est la pathologie les troubles de la personne vieillissante avec bien sûr un focus sur les pathologies neuro neurologique compte tenu de ma formation donc comme disait laurent on a une consultation de déficience intellectuelle de l'adulte qui est depuis maintenant près de 20 ans à la salle pétrière avec une fille d'actifs à peu près 1000 patients dont à peu près la moitié sont des patients nouveaux par an avec comme c'est laurent les objectifs de diagnostic de prise en charge et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'évolution naturelle de ces pathologies la trajectoire développementale le phénotype et le phénotype à l'âge adulte qui va permettre voilà de guider la prise en charge de dépister des complications et des surhandicap alors on l'a faisait à deux au début donc je l'ai fait avec isabelle marais avec auréla jaquette avec sandra wallen avec selveg head et puis malheureusement on est tellement sollicité maintenant que cette consultation en binôme et ben on l'a fait chacune séparément en ayant des échanges bien sûr mais sinon on a pas sinon on fait le relais de beaucoup d'hôpitaux pédiatriques et du coup on n'aurait pas la possibilité de voir autant de patients et donc elle était effectivement en binôme au début mais ça nous a permis d'échanger des compétences et de se former et maintenant on l'a fait séparément dans le juste dans le cadre de cette consultation avec l'avènement des dernières techniques de séquençage à haut débit en particulier du géome séquoia on fait aussi de la révélation diagnostique à l'âge adulte puisqu'ils n'ont pas tous des diagnostics et effectivement de temps en temps c'est des soeurs qui vont venir avec leurs frères en consultation quand un projet parental qui veulent savoir si aujourd'hui avec ce nouvel technique on peut avoir un diagnostic chez leurs frères par exemple pour une maladie lié à l'ix où elles auraient un risque du coût de transmission et donc on a à peu près 39 % de diagnostic chez cette cohorte adulte en sachant que c'est souvent des patients qui ont eu en séquentiel un XFRA et des gènes ciblés donc on est un peu en dessous de ce qui est publié aujourd'hui puisque c'est à peu près 50 % de diagnostics avec les nouvelles techniques dans la déficience intellectuelle de l'adulte et pour des patients qui seraient un peu vierges de toutes les explorations donc pour en venir au vif du sujet d'aujourd'hui donc c'est l'évolution de ces patients avec troubles du neurodéveloppement à l'âge adulte et les complications à l'âge adulte en particulier neurologique et donc il y a beaucoup de littérature je vous en ai mis quelques-unes de ces deux dernières années sur ces gènes du neurodéveloppement qui vont évoluer alors pas tous heureusement vers des pathologies neurodégénératives à l'âge adulte avec beaucoup de syndromes du coût neurologique neurodégénératif neurodégénératif à l'âge adulte et donc il y a toute une littérature voilà récente et c'est important de le savoir pour nos collègues pédiatres de pouvoir savoir quelle va être la trajectoire développementale l'évolution naturelle de ces pathologies et de pouvoir dire quand on fait un diagnostic comment ça va éventuellement évoluer on connaissait bien pour la trisomie 21 avec le risque de maladie d'Alzheimer pour voilà la délai sur 22q11 et le risque de syndrome extrapyramidal mais on décrit de plus en plus de gènes du neurodéveloppement avec des aggravations neurodégénératives je vais vous faire juste un exemple parce que sinon ça serait je vais pas vous faire une liste de tous les gènes ça serait un peu fastidieux donc un exemple de voilà de gènes avec un syndrome neurologique à l'âge adulte donc ça c'est d'autres papiers avec pareil des gènes de neurodéveloppement qui donnent des pathologies neurodégénératives à l'âge adulte c'est un papier de 2022 un autre qui focus plus sur les effets des syndromes parkinsonien à l'âge adulte comme on voit dans la délai sur 22q11 et dans plein d'autres d'autres gènes donc si je reviens sur ces voilà pathologies du neurodéveloppement qui vont s'aggraver sur un mode extrapyramidal à l'âge adulte alors je me suis un peu focussé aussi sur les les gènes pour lesquels on avait soit un travail collaboratif en cours au sein soit de voilà de plusieurs centres soient au sein de la filière pour que vous puissiez éventuellement vous rattacher à ces à ces projets donc il ya un travail que vous connaissez le gène wdr 45 qui est sur le chromosome x et qui donne donc une déficience intellectuelle un trouble du neurodéveloppement chez les enfants et qui malheureusement va évoluer à l'âge adulte jeune avec apparition de syndrome extrapyramidaux très sévère je vous ai mis un exemple là d'une petite patiente que je suivais qui est malheureusement décédé aujourd'hui décédé aujourd'hui qui avait un syndrome à kinéto rigide un parkinsonien voilà très sévère qui répondent pas bien à l'évodopa avec des anomalies spécifiques sur le on fait le on fait le diagnostic sur l'IRM cérébrale et donc il ya un projet actuellement avec donc l'équipe de rennes avec laurent et audrey et l'équipe de syrine boizet à bordeaux deux colléges et c'est car un autre nombre d'élésions vente d'occuance on en a parlé beaucoup aujourd'hui mais juste parce qu'on a un petit projet financé donc financé par en dit par la filière en dix rares donc dans la délésion vente d'occuance il ya des aggravations sur un mode extra pyramidal aussi avec des des syndromes parkinsoniens qui vont apparaître chez l'adulte jeune des troubles psy psychiatriques dont vous a parlé le bruchemette et donc on a on a eu un financement par andy pour évaluer juste les prescriptions quelles sont les habitudes de prescriptions au sein de notre filière des anti parkinsonien et des et des psychotropes chez ces patients et le projet a été sélectionné comme projet pilote par la bnd mr enfin par rapport pour le module traitement le set data minimum traitement de bamara puisqu'on rend tous nos patients dans bamara voilà pour essayer de faire voilà qu'on puisse avoir un peu les habitudes de prescriptions de voilà de chacun de nous sur ces antiparkinsoniens et les psychotropes qu'on donne qu'on prescrit dans les vannes depuis 11 ans il ya caroline de milliers qui va être intéressée pour participer j'en ai vaguement parlé à bruchemette on devait se revoir pour en reparler et donc si d'autres centres sont intéressés voilà c'est avec grand plaisir qu'on puisse voilà je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup de statistiques et d'études voilà sur la sur bamara mais on peut peut-être essayer voilà dernier congrès à l'urne itaca à lisbonne il ya un collègue danois à la baguette qui fait un appel à collaboration je vous le redis juste là parce que l'appel à collaboration se termine fin juin prochain sur voilà il a fait une présentation sur 154 adultes avec kbg syndrome il ya des variants en car des 11 il en a à peu près plus de 50 qui suit puis il avait fait une revue de la littérature et voilà il ya une aggravation neurodégénérative chez ces patients assez précoce juste après 50 ans avec des cas de démence d'alzheimer de parkinson et puis d'autres des pathologies arotiques c'est important de connaître aussi s'il n'y a pas des comorbidités ou des complications fréquentes dans ces dans ces pas de ces troubles du neurodéveloppement il ya des cohortations de la horte qui ont l'air très fréquentes donc dans moi c'est ce que nous le message qui nous a fait passer et qui nécessite donc de faire des échographies aortiques à ces patients donc si vous voulez collaborer on peut encore lui envoyer des patients au kbg adulte alors dans les autres aggravation neurodégénérative on va passer très vite il ya ces syndromes extrapyramidaux qui sont décrits il ya aussi des aggravations sur un mode ataxique ça c'est une grande famille qui était suive par alexandre adur et où en fait les patients qu'ils ont été réévalués par solvège aide dans le service et c'est des patients qui finalement avaient quasiment tous une déficience intellectuelle certains une ataxie d'emblée et d'autres qui se sont aggravés sur un mode ataxique par la suite sur un mode extrapyramidal donc on connaît vous connaissez tous un le gène de la spg 11 qui est responsable d'une paraparise espastique et en fait ce sont des patients qui ont une déficience intellectuelle et qui vont évoluer sur un plan neurodégénératif avec une paraparise espastique éventuellement un certain parkinsonien une démence donc pari un gène de neurodéveloppement qui va conduire à une aggravation neurodégénérative alors sur un mode psychiatrique boris en a beaucoup parlé j'ai juste remis les délais sur maine d'occurrence puisque ça fait partie de nos petits projets en dire avec l'évaluation des prescriptions de psychotropes on a parlé un peu aussi au bris on a déjà parlé un des régressions catatoniques dans le dans le syndrome de cliff strain chez les patients eu hmt1 et donc on a plusieurs passions donc en collaboration avec laurence perrin adrien legrand en particulier des patients qui ont développé des régressions catatoniques à l'âge adulte donc des patients que moi je suis maintenant puisque sont passés en relais enfants adultes et qui étaient suivis par laurence perrin avant avec des régressions catatoniques mais tout un bilan neurologique d'où l'importance des neurologues dans le dans la prise en charge de ces patients ils ont été hospitalisés dans le service de neuronco qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est auto auto-immun et disimmunitaire et en fait finalement l'éthiologie était une encéphalie disimmune et pour une des deux patientes elle a pu s'améliorer après traitement par immunoglobuline iv donc du coup c'est des choses qu'il faut savoir et il peut y avoir des complications auto-immunes donc chez ces patients et donc cette régression catatonique chez ces patients de l'HMT1 voilà a été rapporté pour une des deux en tout cas à une encéphalie disimmune avec des auto anticorps antithyroïdiens qui étaient positifs on a décrit aussi des régressions dans d'autres gènes à ddx3x chanx3 Boris Chomet vous en a un peu parlé deux minutes alors il ya des il ya des aggravation sur un mode démentiel je pense que anne-sophie robillat va plus s'en parler que moi après juste ce il ya un papier qui était sorti en 2024 qui est sorti récemment qui montre l'atteinte cognitive en fonction de l'âge et donc le risque d'apparition d'une démence voilà la population générale le risque d'apparition d'une démence augmente avec l'âge c'est la courbe noire la courbe verte c'est l'apparition d'une démence si vous avez une prédisposition génétique et un gène de prédisposition à une démence pré sélinine ou autre et en jaune l'apparition d'une démence chez tous ces patients avec troubles du neurodéveloppement donc c'est aussi quelque chose qu'il faut voir et analyser dans de chez nos patients sur le vieillissement je vais passer très vite puisque anne-sophie va en parler c'est juste qu'on en est en train on veut aussi regarder des indices de vieillissement chez nos patients parce que la question qu'on nous pose souvent c'est est ce qu'il ya un vieillissement précoce dans ces dans ces patients adultes avec troubles du neurodéveloppement et donc voilà et donc on essaie de trouver des indices en fait des index qui nous permettent d'évaluer cette phase où on est fragile cet indice de fragilité mais je pense qu'elle se fait vous en reparler avant d'être dépendant et la face qui est encore où on peut encore agir qui est encore réversible on peut faire des actions et des mesures de présentation et de prise en charge avant d'arriver au stade dépendant où l'état du patient est réversible donc pour ça laurent en a parlé on a donc ce projet national auquel voilà tous les beaucoup de centres participent qui est un suivi de 1000 patients avec déficience intellectuelle dans le cadre du projet india qui est coordonné par daphné le hall dans le service et on va s'intéresser spécialement aux patients très âgés donc au dessus de 45 ans si possible pour avoir vraiment l'évolution naturelle de ces syndromes génétiques rares et puis on a une autre petite une autre étude qui a été financée aussi par l'association personnage qui sont d'évaluer sur nos plateformes anti consult on développe de plus en plus des plateformes de suivi somatique de ces patients avec handicap intellectuel ou autre et ça permet d'évaluer sur ces plateformes les comorbidités les facteurs de risque cardiovasculaire et donc on a on a obtenu un financement pour évaluer un peu ces comorbidités chez nos patients déi sur la plateforme anti consult de la salpée et celle de de ville evra bon je passe sur les variables qu'on va analyser la base de données red cap qu'on va qu'on fait dans le projet india on va regarder des données cliniques démographiques culturelles sociales enfin etc traitement thérapeutique avec des échelles quand même donc pour nous neurologues des échelles qui vont permettre de caractériser donc ces syndromes génétiques rares syndromes pardon neurologique parkinsonien avec des échelles de parkinson par exemple ataxique avec des échelles sarah et puis comme je vous ai dit des des échelles d'autonomie de fragilité d'âge physiologique par rapport à l'âge à l'âge civil et puis des biomarqueurs de neurodégénérescence et d'éventuellement pathologie désimmunitaire voilà un exemple mais je pense qu'anne sophie vous en reparler on a d'autres projets mais je veux il y en a juste voilà il ya juste un projet de porté par solveig de l'histoire naturelle des adultes kmt2a pour lequel elle va faire un appel à collaboration je passe rapidement sur sur ça et donc j'espère que j'ai convaincu de baca pour certains gènes il y a vraiment un continuum entre un trouble du neurodéveloppement et une pathologie neurodégénitive à l'âge adulte l'intérêt des consultations de neuro adulte dans dans les départements génétiques je reprends ce que viennent ce qu'a dit laurent juste avant donc de bien décrire les soins naturels de ces syndromes de caractériser le phénotype à l'âge adulte et d'évaluer s'il ya un vieillissement fréquence dans ces syndromes ce qui va permettre d'optimiser quand même le parcours de soins de nos patients de prévenir certaines complications et comorbidités et voilà comme vous avez vu encore beaucoup de choses à faire et donc l'intérêt de collaboration au sein de notre filière éventuellement au sein de l'ERN ITAKA il ya un groupe edging et puis on a monté donc un groupe de travail commission enfin une commission vieillissement dans au sein de la filière auxquelles je participe Anne-Sophie Rubilla et Solveig Ed et donc vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre dans la commission vieillissement je vous remercie